Si vous m'aviez rencontré il y a deux ans, je vous aurais probablement dit que partir en voyage pour moi c'était impossible. Puis pourtant, je reviens tout juste d'un voyage. J'étais au Japon. Ça c'est une de mes photos derrière. Toutes les photos ce soir, c'est des photos que j'ai prises. J'étais au Japon jusqu'à tout récemment. Je suis revenu, donc j'ai réalisé mon rêve de voyager là-bas. Je suis revenu présentement, je réalise un deuxième rêve, un rêve professionnel de travailler chez Radio-Canada. Puis c'est ça. Moi, dans ma tête, c'était complètement impossible ce genre de choses-là. Notamment voyager, je ne pensais jamais que ça m'arriverait. Je pensais que ça arrivait juste aux autres. Moi, pour moi, j'avais une vie trop normale pour faire ça. Je voyais des posts Facebook, je voyais des photos Instagram, je voyais plein de choses, des gens qui voyagent à l'année et qui ont des vies tellement, qui étaient tellement loin de la mienne que pour moi, ce n'était pas possible de faire ça. Moi, je suis sorti de l'université avec un bac en ne sachant pas trop ce que j'allais faire avec. J'étais un petit peu perdu par rapport à ça. J'ai voyagé deux mois après l'université. J'étais allé en Europe. Dans ma tête, je faisais ça pour sortir ça de mon système. Je me croyais, quand je disais ça, je ne retournerai jamais en voyage. C'est fait, c'est fini, c'est réglé. J'ai commencé à travailler. J'ai travaillé trois ans après ça. Mais ça m'arrivait souvent de me dire que je n'avais pas l'impression de faire une différence positive dans le monde en écrivant des potins de vedettes dans un building au 13e étage du centre-ville à Montréal. Je me trouvais un peu inutile. Je ne voyais pas trop où j'allais aller avec ça. Ça me travaillait. En plus de ça, je ne sais pas s'il y en a qui sont au courant dans le monde des médias, ça ne va pas si bien que ça en ce moment. Dans le temps que j'ai été employé à mon ancien travail, il y a eu des grosses vagues de mise à pied. Moi, j'y ai échappé heureusement, mais ça faisait en sorte que l'ambiance sur le bureau, c'était un peu lourd. Ce n'était pas tout le temps joyeux. En plus de ça, je m'entendais moyen avec mon patron. Bref, il y en a peut-être qui se disent que c'est lourd, les Nomad Talks, il va-tu parler de même toute la soirée? Faites-vous en pas. La seule raison pour laquelle je vous dis ça en ce moment, c'est que je veux que vous compreniez que j'avais vraiment une vie normale. Si vous trouvez que vous avez une vie bien ordinaire, dites-vous que c'est très possible de faire ce que moi j'ai fait et de ramasser de l'argent pour partir en voyage. Moi, dans le fond, la seule raison qui fait en sorte que je suis parti, c'est qu'il y a eu un déclic dans ma vie. Ce déclic-là est venu un vendredi soir. Moi, je travaillais, j'aimais bien ça quand je finissais de travailler le vendredi soir, appeler un de mes amis et aller prendre une bière. Faites que là, je m'en vais au bar à un moment donné et je jasais de tout ça. Je dis « Ah, je regarde une série sur Netflix, ça s'appelle Departures, peut-être qu'il y en a qui connaissent ça. » C'est deux gars qui lâchent tout et qui voyagent pendant un an. Ils ont fait ça pendant trois ans. Puis là, je regardais ça et j'étais « Ah, wow, c'est tellement cool, ça me donne envie de le faire, j'aimerais tellement ça. » Ils ont tellement de vie incroyable, ces gars-là. J'arriverais jamais à faire ça, c'est impossible. Mon ami, c'est le gars le plus rationnel que je connaisse. Ce gars-là, c'est un chercheur, un universitaire, mais il est hyper intelligent. Puis quand je parle avec lui, il a tout le temps le don de me dire quelque chose qui me fait réfléchir. J'ai tout le temps des grosses conversations deep avec lui. Puis là, à un moment donné, je disais ça, « Ah, j'aimerais ça partir, j'aimerais ça partir, ça serait cool, tout ça. » Puis il m'arrête, puis il me regarde direct dans les yeux. Puis il me dit la phrase la plus importante que j'ai entendue dans les, je pense, cinq dernières années. C'est ce déclic-là, c'est ça qui m'a fait changer d'idée. Il m'a regardé dans les yeux, puis il m'a dit « Pourquoi tu ne le fais pas? » « Pourquoi tu ne le fais pas? » Ces mots-là, ça a complètement changé ce que je pensais dans ma tête par rapport à l'idée de voyager. C'est passer d'un rêve à quelque chose qui était peut-être possible. Je me suis dit « Si ce gars-là, qui est le gars le plus rationnel qui existe, il pense que c'est possible, bien, c'est que ça doit être faisable, dans le fond. » Fait que là, je me suis mis à obséder là-dessus. Je me suis dit « Wow, OK, si c'est possible, il faut que je trouve comment. » Fait que je me suis mis à chercher sur Internet. Cette semaine-là, toutes les cinq minutes que j'avais, j'allais sur des sites, sur des blogs. J'essayais de trouver combien ça pourrait me coûter de partir en voyage, puis de me faire un plan dans ma tête. J'ai fini avec un document de 32 pages. C'est très vrai. Je vous jure que c'est vrai. Un document de 32 pages dans lequel je détaillais tout. Pourquoi je veux partir? Combien de temps ça va me prendre pour économiser avant de partir? Combien d'argent j'ai besoin? Écoutez, j'avais même la météo des pays qui m'intéressait. Quand j'obsède sur quelque chose, moi, j'obsède pour vrai. Mais tout ça, c'est parce que c'est un rêve que j'avais qui m'obsédait. Je voulais partir. Je rêvais de ça, puis là, j'étais motivé. Puis ça, c'est très important ce soir. Si vous voulez partir en voyage, puis vous n'êtes pas trop sûr comment vous y prendre, la première chose, c'est d'être motivé et d'y croire. Commencez par là. Puis je pense que si vous êtes ici ce soir, puis que vous avez passé au travers de la tempête pour venir ici, bien, vous devez déjà être pas mal motivé, là. Fait que partez là-dessus, là. Utilisez, nourrissez-vous de ce sentiment-là, puis c'est un bon point de départ. Vous êtes ici pour ça, dans le fond, je pense. Tout le monde qui est ici a envie de voyager. Bien, voilà. Vous avez la base de ça. Donc, tout ça pour dire que la première chose que vous devriez faire après avoir identifié que vous étiez motivé à voyager, c'est de vous faire un budget. Moi, j'avais identifié que je devrais économiser 20 000 $ pour voyager, puis que ça me prendrait deux ans. Là, peut-être tout à l'heure, vous l'avez vu. Finalement, j'ai décidé que je ne serais jamais capable d'économiser 20 000 $ en deux ans, parce que j'étais trop tanné de ma job, puis j'avais trop hâte de partir. Fait qu'en cours de route, trois mois plus tard, j'ai changé d'idée, j'ai fait « je vais le faire en un an ». Puis là, ça, c'est la nécessité que je transforme pas mal ma vie. Il y a pas mal de choses qui ont changé, puis c'est d'où l'idée, tout à l'heure, je vous disais de suivre vos rêves puis d'être motivé, c'est que quand vous faites ça, 20 000 $ en un an, ça vous demande pas mal d'adaptation. Écoutez, ce soir, mon cas, c'est un cas extrême. 20 000 $, c'est beaucoup d'argent, puis moi, c'est une méthode que j'avais prise parce que je voulais pas partir en voyage, puis travailler en même temps, ou me soucier de ce genre de choses-là. J'avais vraiment besoin d'un break. Fait que je suis allé pour 20 000, mais faites-vous en pas. Moi, c'est juste un exemple ce soir. Chaque personne voyage différemment, chaque cas est différent. Vous allez pas en même place que moi, vous avez pas besoin du même budget que moi. Fait qu'adaptez cette méthode-là ce soir à votre cas, à vous. Faites-vous en pas, si 20 000 $, ça vous a l'air beaucoup, puis que les méthodes que je vous donne sont peut-être extrêmes un peu, vous allez pouvoir les adapter à votre cas, à vous. Donc, la première chose à faire avant de partir, comme je vous disais, c'est de vous faire un budget. Ça a l'air peut-être évident comme ça, mais un budget, c'est pas tout le monde qui en a un. En fait, je me rends compte en en parlant autour de moi qu'il y a pas grand monde qui a un budget, puis il y a encore moins de monde qui suit son budget. Donc, la première chose, c'est de vous faire un budget. Pour vous faire votre budget pour partir en voyage, vous devriez commencer par identifier combien d'argent vous avez besoin pour voyager. Donc, faites un petit peu comme moi, là, faites pas un document de 32 pages, je vous l'ai dit, mais faites vos recherches, regardez où est-ce que vous voulez partir, parce que c'est bien évident que si vous allez en Europe ou en Asie, vous aurez probablement pas besoin du même budget. Regardez combien de temps vous voulez partir, essayez de trouver un petit peu tout ce que vous avez besoin, les informations quand vous allez partir, c'est-tu la saison haute, la saison basse, ce genre de choses-là. Une fois que vous avez trouvé ça, vous devez noter le montant que vous avez besoin. Moi, l'exemple ce soir, c'est 20 000 $, puis vous devez vous trouver un objectif de temps réaliste pour atteindre ce montant-là. Moi, comme je vous ai dit, j'ai décidé finalement de le faire en un an. Donc, 52 semaines. Ce soir, moi, je vais vous donner, je vous conseillerais d'utiliser cette méthode-là si vous faites un budget aussi. Pensez toujours dans votre budget en termes de semaines. On est habitué de penser en deux semaines parce qu'on reçoit nos payes aux deux semaines. Ou certaines personnes peut-être, sont peut-être mindées à penser en termes de mois à cause du loyer, qui est comme pas mal une des plus grosses dépenses qu'on a généralement. Moi, je vous conseille fortement de toujours penser en termes de semaines. Il y a une raison très simple pour ça, c'est que ça vous aide beaucoup à faire le suivi de vos dépenses. Quand vous avez un très gros montant, les petites dépenses que vous avez, elles se perdent au travers, puis vous vous en souvenez plus à la fin du mois que vous l'avez dépensé. Un petit montant à chaque semaine, ça vous aide à rester focalisé. Puis à chaque fois que vous dépensez quelque chose, vous voyez quel pourcentage de ça vous venez de gruger, puis c'est beaucoup plus rapide. Donc, vous prenez votre montant, votre objectif d'argent, vous le divisez par votre objectif de temps en nombre de semaines. Ça va vous donner un montant, comme dans ce cas-ci, c'était 384 $ par semaine. C'est un petit peu plus que 1 500 $ par mois. Ça, c'est le montant que moi, j'ai économisé l'année dernière. Donc, c'est assez ambitieux, je vous dirais, comme objectif. Comme je vous ai dit, c'est pas obligé d'être autant pour vous. Mais moi, c'est l'exemple dont je vais me servir ce soir. Deuxième étape, identifiez vos revenus. C'est assez simple. Le salaire, la plupart du temps, c'est le seul qu'on a. Certaines personnes vont en avoir d'autres. Puis si vous en avez d'autres, des revenus qui sont stables, que vous êtes certains qui vont rentrer, qui sont assurés, inscrivez-les. Moi, je me souviens, quand j'économisais, j'avais un truc, le gouvernement verse à beaucoup de gens, je pense, un truc qui s'appelle « L'impôt solidarité », tous les 2-3 mois, ça rentrait dans mon compte. Ce n'était pas un gros montant, mais c'était assuré que ça rentrait. Je l'inscrivais là-dedans. Dites-vous que plus le montant est gros, plus c'est encourageant. Vous voulez avoir un gros montant dans la colonne des revenus, mais inscrivez juste ce que vous êtes certain d'obtenir. Si ce n'est pas certain, écrivez-le pas, ne comptez pas là-dessus. Moi, ce soir, je me suis basé sur un exemple d'environ 600 $ par semaine. Ça, pour vous donner une idée, ça fait environ 30 000 $ après impôt. On s'entend, ça, c'est un montant après impôt. Environ 30 000 $ par année. Pour moi, ça me semblait quelque chose d'assez réaliste en parlant aux personnes autour de moi pour quelqu'un qui commence à travailler, qui entre sur le marché du travail après l'université ou avec une technique. Donc, si c'est votre cas, ça me semble assez réaliste d'obtenir à peu près un montant comme ça. Si c'est un peu moins, donnez-vous plus de temps, tout simplement, puis ça devrait bien aller. Troisième chose, identifiez vos dépenses. Très simple. Des dépenses, on en a énormément, mais c'est tout le temps les mêmes à peu près. L'oyer, si vous avez des paiements de voitures, votre épicerie, l'électricité, tous les comptes, les factures qui rentrent à chaque mois. Si vous avez une passe d'autobus, si vous êtes abonné à des comptes comme Netflix ou si vous allez au gym, choses comme ça. Rentrez tout ça là-dedans. Ça, c'est des dépenses que vous savez qui rentrent normalement à chaque mois. Divisez juste les montants pour que ça vous donne un montant par semaine. puis c'est assez facile de les identifier. En gros, vous faire un budget comme ça, ça va vous prendre une grosse demi-heure sur un bout de papier. C'est vraiment pas long. Puis après, ça va vous servir pour toute votre année si vous économisez. Moi, ce soir, environ 200 $ par semaine pour des dépenses, ça me paraissait assez réaliste. Puis là, ici, on parle juste des dépenses qui sont des factures. On ne parle pas de vos sorties et ce genre de choses-là. Ça, ça vient après. Faites pas le saut. Je vais vous montrer quand on assemble tout ça ensemble ce que ça donne. Donc, revenus, moins votre objectif d'épargne, moins vos dépenses. Il vous reste 16 $. Là, c'est très sérieux. Mais ceci étant dit, ce qui est très important, c'est que vous voyez le 200 $ que j'ai inscrit qui étaient vos dépenses. moi, ma job ce soir, c'est de vous aider à réduire ce montant-là le plus possible. De le rendre le plus insignifiant possible pour qu'au bout du compte, il vous reste plus que 16 $ puis que vous ne verriez pas fou pendant que vous économisez. Moi, j'étais vraiment un spécialiste de ne pas sortir puis de vivre en ermite chez nous l'année passée. Faites que j'avais plus que 16 $, mais je ne le dépensais pas puis je le mettais tout dans mon voyage en plus, mais ça, c'est votre choix. Si vous choisissez de l'économiser, de le rajouter dans votre compte, écoutez, faites-le, tant mieux. Si vous avez envie de vous payer des sorties puis de toute façon, même avec 16 $, vous en avez assez pour aller prendre deux bières au bar avec vos amis ou aller au cinéma puis peut-être même vous acheter un pop-corn. Fait que, capotez pas non plus, vous allez peut-être commencer là, mais ça va se stabiliser après. Un petit truc, si vous avez de la misère à garder le fil par rapport à vos dépenses, moi, c'est un truc que j'ai utilisé beaucoup quand j'étais en voyage au départ. Gardez tous les coupons de caisse, les petites factures qu'ils vous donnent. À chaque fois que vous achetez quelque chose ou que vous sortez quelque part, ils vous donnent tout le temps une facture. Gardez tout ça dans vos poches, amenez ça chez vous. À la fin de la semaine, sortez tous vos petits papiers, additionnez, puis vous allez voir exactement combien d'argent vous avez dépensé puis vous allez savoir si vous dépassez votre montant ou pas. Donc, faites un suivi rigoureux puis ça devrait bien aller. Puis, normalement, si vous le faites comme il faut, ça se pourrait que vous finissiez comme moi sur un bateau même en train d'aller faire de la plongée avec une mer tellement... Celle-là est bleue, mais quand vous étiez sur le bord de la plage, elle était surcroise puis elle avait l'air photoshopée. J'avais jamais vu ça. J'étais sûr que je vivais comme dans un rêve. Fait que, tu sais, motivez-vous puis voyez cette image-là dans votre tête quand vous faites votre budget un dimanche après-midi puis ça devrait vous aider pour la suite. Économiser, c'est quelque chose d'assez psychologique. Vous allez voir, ça se passe pas mal entre les deux oreilles. Moi, il y avait quelque chose... J'avais un défaut un peu quand j'économisais... Avant que je commence à économiser, excusez-moi, pendant le temps que je travaillais, je suis quelqu'un qui aime bien la bouffe. Je ne sais pas si ça paraît, en tout cas, j'espère que non, mais j'aime beaucoup manger, j'aime découvrir des nouveaux mets, j'aime bien cuisiner aussi, mais surtout, j'adore aller au restaurant. Moi, il n'y a rien que j'aime plus que ça. Ça me fait vraiment plaisir dans la vie. Puis, dans le temps que je travaillais avant de commencer à économiser, je ne m'amenais jamais de lunch. J'allais tout le temps manger, me chercher un petit quelque chose à la cantine, de la job ou au petit food court, pas loin, puis le vent, vendredi soir, je finissais de travailler, j'allais prendre une bière avec mes chums, je me payais une petite bouffe au resto, puis là, une petite bouffe au resto, ça se transforme en 3-4 bouffes au resto au cours de ta fin de semaine. Ça finit qu'une fois tout additionné, tout ça, c'était pas rare qu'à la fin de ma semaine, j'avais dépensé 150$ de resto. Ça a l'air un peu excessif, peut-être pour vous, mais je vous jure que c'est vrai, je dépensais tout ça de resto juste en petites dépenses tout au courant de la semaine. C'est clair que quand j'ai commencé à réfléchir un peu à mes dépenses puis à me faire un budget, je me suis dit que c'est pas acceptable. Je peux pas passer un an à dépenser 150$ de resto par semaine, ça marchera jamais, j'arriverai jamais à mon objectif. C'est quasiment la moitié de mon objectif d'économie, ça se fait juste pas. Il a fallu que je me trouve des trucs pour me contrôler parce que c'était difficile pour moi, j'aimais ça aller au resto. J'ai trouvé une méthode mentale pour me motiver. Cette méthode-là, c'est un peu comme moi j'appelle ça comme mon mantra. C'est comme une phrase que j'ai répétée tellement qu'elle fait partie de moi à cette heure. Je vous souhaite qu'elle fasse partie de vous aussi éventuellement, mais l'important c'est que vous trouviez votre phrase qui va vous aider à vous motiver. Moi la mienne, c'était très simple. Mettons à chaque fois que je venais pour m'acheter quelque chose dont j'avais pas vraiment besoin dans le fond, mais que j'avais envie d'acheter, je me disais combien ça me coûterait ça sur une année? Combien ça me coûterait cette dépense banale-là si je la dépensais 52 fois par année à toutes les semaines? Bien, quand tu y penses comme il faut, ça peut revenir assez élevé comme montant. Je vous ai présenté, préparé deux exemples de ça. Moi, je dépensais 150$ de resto par semaine comme je vous ai dit. 150$ de resto par semaine, si vous multipliez ça par 52, ça donne 7800$. Ça, c'est le prix de mon voyage que j'ai fait cet automne. Je voulais partir un an à la base en voyage, je suis parti trois mois pour différentes raisons, mais trois mois, dont un mois dans le pays le plus cher au monde pour voyager, au Japon, c'est ultra cher, c'est encore plus cher qu'ici. 7800$ avec ça, dépendamment d'où vous partez, vous pouvez voyager un bon bout. Vous pourriez partir quatre, cinq, six mois peut-être facilement dans certains pays. Juste en coupant les restos, j'aurais pu payer mon voyage. En un an, je me payais un voyage et je ne me suis pas privé dans mon voyage. J'ai eu du fun et j'en ai fait des affaires. Deuxième exemple, je vous ai préparé ça, 14$. Ce que vous voyez, 14$ ici, c'est une habitude que j'avais, en plus des restos. Vous avez dit, tu as des très bonnes habitudes. En plus des restos, le vendredi soir, j'aimais ça, m'acheter une petite caisse de bière et un sac de chips. C'est un peu BS, mais en tout cas, j'aimais ça, moi. J'allais à l'épicerie, je m'achetais mon chip, ma caisse de bière. Une caisse de bière, mettons, tu as la poignée en spécial, une caisse de six, une dizaine de piastres, un sac de chips à six heures à l'épicerie, c'est rendu quatre piastres. J'ai checké cette semaine. J'en ai pas acheté. C'est pas vrai, j'en ai acheté. Mais 14 piastres fois 52, ça fait 728$ par année. Si vous magasinez bien, 728$ par année, vous pouvez vous payer un billet d'avion aller-retour pour n'importe où dans le monde. Il faut vous poigner un spécial, mais vous pouvez aller n'importe où dans le monde pour 728$, peut-être plus taxe, mais vous voyez le principe. Juste en coupant des chips et la bière du vendredi soir dans ma vie, j'aurais pu me payer mon billet aller-retour. La raison pour laquelle je vous donne cet exemple-là, c'est aussi pour vous montrer que toutes les dépenses qu'on a, même les plus banales, peuvent vraiment faire un impact à la fin de l'année. Le 4$ que vous avez pour un sac de chips, une fois multiplié par 52, c'est 208$. Ça augmente beaucoup et on en a plein de petites dépenses comme ça. Essayez d'y réfléchir à chaque fois que vous allez pour dépenser. Trouvez votre mantra. Moi, mon beau-père, qui aurait dû être ici ce soir, mais à cause de la tempête, il n'a pas pu venir. Mon beau-père, qui est un backpacker aussi, qui a voyagé, je ne sais pas combien de fois en Asie, il trippe sur l'Asie, il va tout le temps là-bas. Je pense que c'est comme habitué au prix asiatique. Il n'aime pas ça dépenser quand il est ici. Une fois, il parlait avec ma mère qui s'en allait au magasin et il a dit une phrase, c'était dans le temps que j'économisais en plus et que ça m'est resté dans la tête. Il a dit une phrase, c'est comme son mantra à lui. Il dit, ce que tu t'en vas acheter, tu ne l'avais pas hier. Ça ne t'empêchait pas de vivre. Tu en as-tu vraiment besoin dans le fond? Ce genre de phrase-là, si vous vous dites ça à chaque fois que vous venez pour dépenser quelque chose, il y a bien des chances que votre compte de banque commence à augmenter pas mal de valeur et vous pourriez vous ramasser un petit peu comme moi en Thaïlande, à aller visiter une famille en pleine campagne et à vivre avec eux autres pendant une semaine et à découvrir quelque chose que vous n'auriez jamais imaginé comme possibilité. J'ai capoté bien raide quand j'ai fait ça. Tout ça, c'est grâce à toutes les fois où je me suis dit cette phrase-là et que je n'ai pas craqué finalement. Ensuite, j'aimerais parler plutôt aux personnes qui aimeraient partir à long terme. Si vous pensez partir disons 4 mois et plus, quelque chose du genre, il y a certaines choses dans votre vie qui vont devoir s'adapter à votre voyage. Si vous partez un mois, ce n'est pas grave si vous avez un appart ici, mais si vous partez en voyage 4 mois, c'est le genre de choses auxquelles vous allez devoir penser. C'est bien important avant de partir, c'est un peu plate, mais vous allez devoir payer vos dettes probablement si vous en avez. Les dettes, ça fait partie du 200 $ dont je vous ai parlé au début. C'est un montant qui va rentrer régulièrement dans votre compte et que vous allez tout le temps devoir repayer. Avant de commencer à économiser pour votre voyage, vous devriez utiliser les méthodes dont je vous parle ce soir pour payer toutes ces dettes-là avant même de commencer à économiser. Parce que sinon, ça va vous ralentir pour partir en voyage et partir avec des dettes pour vrai, ce n'est pas quelque chose que vous voulez faire. Moi, quand j'étais en voyage, à quelques reprises, quand même, ça m'est arrivé d'être dans des auberges de jeunesse et qu'il y avait quelqu'un dans l'auberge qui n'avait plus d'argent, qui était coincé à l'autre bout du monde, qui quêtait de l'argent dans les dortoirs pour se payer à manger ou qui cherchait quelqu'un qui pouvait lui donner un bol de ramen en poudre au dos du dépanneur. Vous ne voulez pas être cette personne-là. Il n'y a aucun plaisir à être à l'autre bout du monde et ne plus avoir d'argent parce que tu as mal calculé tes affaires et que tu avais des factures qui rentraient pendant que tu étais parti. Tu arrives et tu attends juste que ta mère te renvoie 1000$ pour t'acheter un billet d'avion et revenir. Ce n'est pas ça que tu veux. Tu ne veux vraiment pas ce genre de choses-là. C'est bien important de penser à ça avant de partir. Les dettes, c'est un couloir sans fin. Je suis quand même fier de celle-là. C'est quelque chose qui va toujours continuer de s'accumuler si vous ne les payez pas. Essayez de régler ça le plus rapidement possible. Carte de crédit, repayez ça. Si vous avez des dépenses, comme on parlait du loyer, si vous partez à long terme, essayez de sous-louer ou de céder votre bail ou de lâcher ça. Si vous avez une voiture, peut-être pensez à la vente ou à la louer à quelqu'un. Si vous êtes abonné à différents comptes, Netflix, Spotify, si vous avez un cellulaire, le carb, whatever. Fermez tout ça. Vous n'avez plus besoin de ça. Vous n'en aurez pas besoin en voyage. Moi, quand j'étais en voyage, à un moment donné, je fêtais mon anniversaire. Puis honnêtement, c'était le dernier de mes soucis de ne pas avoir d'appartement qui m'attendait à Montréal parce que j'étais en train de vivre le plus cool anniversaire que je n'avais jamais vécu avec les filles de nomades junkies sur le toit de mon auberge à Manille, aux Philippines, à triper ma vie avec un paquet d'autres voyageurs de partout dans le monde. Vous n'en aurez rien à foutre de ne pas avoir d'appartement qui vous attend. Réglez ça, payez vos dettes, réglez tout ça puis vous allez triper votre vie, c'est sûr, en voyage. Tout le monde ici ce soir, je pense, peut régler un autre problème. Il y a une place où on dépense énormément d'argent tout le monde puis vous allez sentir un thème, je parle encore de bouffe. L'épicerie, c'est vraiment la place, selon moi, où il y a le plus de gaspillage puis pas juste de gaspillage alimentaire, de gaspillage d'argent. On dépense beaucoup d'argent pour rien à l'épicerie parce qu'on n'a pas toujours les bonnes méthodes. Moi, j'ai identifié trois bonnes stratégies pour économiser beaucoup d'argent à l'épicerie. Première chose, c'est de consulter la circulaire. Moi, ce que je faisais, c'est que je décidais jamais de ce que j'allais manger dans ma semaine avant d'avoir lu la circulaire de l'épicerie. Recevez-vous le public sac à Québec? Oui, ok, parfait. Vous avez tout ça puis si jamais vous le trouvez tout étendu dans la rue parce qu'il vend trop fort, dites-vous que toutes les épiceries ont la circulaire en ligne maintenant. Les grosses chaînes, ils l'ont toutes sur leur site internet. Vous pouvez y accéder puis aller voir. Puis là, regardez les spéciaux puis déterminez votre menu de la semaine à partir des spéciaux. Décidez pas avant d'avoir vu la circulaire qu'est-ce que vous avez le goût de manger, décidez après. Moi, ce que je faisais, moi, je suis un carnivore dans la vie, je ne suis pas végétarien, ça m'arrive de manger végé, mais je ne suis vraiment pas. si c'est votre cas, la viande, c'est une des choses les plus chères qu'il n'y a pas à l'épicerie. Moi, c'est certain que je n'avais pas le choix de regarder les spéciaux. Puis là, bon, comme je vous ai dit tantôt, je suis un peu extrême, des fois, je me ramassais que je me disais tout le temps que j'allais acheter la viande la moins chère de la semaine. Je me ramassais souvent avec un gros rôti de porc ou une épaule de je ne sais pas quoi, grosse de même, qui rentre à peine dans une mijoteuse. Puis là, en tout cas, bref, je me trouvais quelque chose comme ça puis j'allais voir sur le site Harry Cardo ou je ne sais pas trop, je me faisais une petite recette à partir de ça. C'est super simple. Puis après, si vous ne trouvez pas des ingrédients spécials pour votre recette, simplifiez-la, adaptez-la. c'est niaiseux mais on trouve plein de méthodes pour pimper ces recettes puis après, si vous achetez un petit pot d'épices, essayez de vous trouver des recettes qui utilisent ces épices-là puis vous allez vous trouver plein de méthodes mais tout ça, ça part de la circulaire. Partez tout le temps du spécial puis essayez de vous faire votre semaine en conséquence. La deuxième chose, ça peut avoir l'air évident, mais comparez les prix puis ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une méthode ultra simple pour comparer les prix à l'épicerie de manière un petit peu plus précise mais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent. Sur les tablettes à l'épicerie, mettons que vous arrivez puis vous voulez acheter un produit puis vous n'êtes pas sûr que le produit est en spécial mais il est-il vraiment moins cher que le produit de la marque maison par exemple. Il y a une méthode extrêmement simple, vous regardez sur la tablette, vous vous penchez bien comme il faut parce que c'est écrit petit parce qu'à côté du prix, vous allez avoir une indication d'une mesure de référence. Normalement, ça va être le prix aux 100 grammes ou le prix aux 100 millilitres. La plupart du temps, c'est ça. Puis ça, peu importe que le produit soit en spécial, peu importe que le produit soit gros de même ou petit de même, la quantité ne soit pas la même que le produit de la marque maison. Si vous êtes mêlé puis que vous n'arrivez pas à faire la conversion, vous regardez sur l'étiquette, toutes les chaînes d'épicerie, les grandes chaînes sont obligées de la mettre sur leur étiquette. Vous regardez puis si, mettons, vous achetez, je ne sais pas, une brique de fromage. La grosse marque est à 1,75 du 100 grammes. La marque maison est à 1,50 du 100 grammes. Prenez la marque maison. Même si la quantité totale du produit n'est pas la même, vous savez que c'est ce prix-là, c'est le prix le moins cher, c'est la marque maison. Fait que prenez ça. Donc, la petite étiquette, moi, ça, ça m'a sauvé énormément d'argent. Je pense que j'ai fait passer ma facture d'épicerie au total à la fin de 40-50 piastres par semaine à 20 piastres par semaine. Je dépensais presque plus rien en épicerie à la fin. C'est juste des petites choses comme ça. Ça, ça peut avoir l'air contre-intuitif aussi, mais essayez d'acheter des grosses quantités. Là, je parle surtout des produits non périssables, le papier de toilette, les essus-tout, le liquide à vaisselle. Tu sais, pour vrai, le liquide à vaisselle, il ne va pas se perdre sur votre comptoir. Fait que acheter 3 litres au lieu d'acheter 1 litre, ça va toujours revenir moins cher. La grosse bouteille ou le gros format, si vous comparez le prix sur l'étiquette, comme je vous ai dit tantôt, le gros format est toujours moins cher que le petit. Tu sais, c'est une stratégie. Prenez 24 rouleaux de papier de toilette, pas 8. C'est des affaires qui ne se perdent pas. Des fois, il y a de la bouffe qui est périssable, mais tu sais, vous n'allez jamais perdre vraiment. Tu sais, prenez un gros pot au lieu d'un petit pot, ce genre de choses-là. C'est super facile de sauver de l'argent comme ça, puis ça ne sera pas long que ça va devenir une méthode puis vous n'en rendrez même plus compte puis que tout va se faire tout seul. Moi, après un an, je n'avais plus besoin de réfléchir à ces affaires-là. Je ne m'en rendais même pas compte. Cinquième chose dont j'aimerais vous parler, cinquième méthode, je vais avoir besoin de votre participation un petit peu là-dessus. Est-ce qu'il y a des personnes ici, en levant la main, qui consomment de l'alcool environ une fois par semaine? Puis là, j'en ai vu une coupe avec des bières tantôt, ça fait que je suis mieux de voir des mains se lever. Est-ce que vous levez la main et ne soyez pas gênés? Super. Merci beaucoup pour les lumières. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui sont fumeurs? Même chose, levez la main, s'il vous plaît, ne soyez pas gênés, je ne vous juge pas. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui consomment environ trois cafés par semaine ou plus? Vous êtes mieux de lever la main, sinon il y en a une méchante gang qui sont menteurs. Juste là, vous avez identifié trois dépenses que vous pourriez facilement éliminer dans votre vie qui feraient une différence au bout de votre année et qui, en plus de ça, feraient une différence positive au niveau de votre santé. La raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est que voyager, c'est une belle occasion de se transformer. Quand vous allez être en voyage, vous allez rencontrer plein de monde, vous allez vivre plein de situations qui vont transformer votre vision du monde et qui vont transformer vos actions. Économiser, c'est la même chose quand vous économisez avant de partir en voyage. C'est l'occasion d'apprendre plein d'affaires sur la société et de transformer votre vie. Donc, la première chose à faire, ce serait d'essayer d'éliminer vos vices. Les choses, je ne dis pas que vous avez un problème d'alcool, si vous prenez une bière par semaine quand même, mais c'est quelque chose qui n'est pas constructif à l'atteinte de votre objectif de voyager. Il n'y a rien de mal une fois de temps en temps à se faire plaisir parce que sinon, comme je vous dis, vous allez virer fou si vous passez votre année à économiser et à rester chez vous. Ça, c'est correct. Mais des fois, il y a des dépenses comme ça que vous pourriez éliminer. Moi, j'ai complètement arrêté de boire du café et je ne me sens pas plus mal. au début, oui, je trouvais ça plate un peu, mais je n'ai pas besoin de ça pour me réveiller le matin à cette heure. Quand j'économisais, je n'achetais pratiquement aucun alcool. J'en ai acheté un petit peu à l'occasion, mais presque jamais. Je suis chanceux, je ne suis pas fumeur, mais si vous êtes fumeur, peut-être une occasion de songer à ça. Si vous êtes comme moi et que vous mangez de la viande, je vous conseille fortement, si vous songez à peut-être devenir végé, je vous conseille fortement de le faire parce que c'est incroyable la différence de prix entre la viande et, mettons, manger du tofu ou des légumes. Ce n'est même pas comparable. C'est toutes des choses comme ça qui pourraient faire une différence positive dans votre vie. Comme je vous disais, l'idée, quand on part en voyage, c'est d'apprendre des choses et de se transformer. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur la société. Vous allez apprendre qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à venir piger dans vos poches. Je suis encore fier de celle-là. Qui vont vouloir venir tout le temps essayer de piger dans vos poches, vous convaincre que vous devriez dépenser plus, que vous devriez dépenser plus souvent, qui vont essayer de vous faire croire que vous êtes cheap parce que vous économisez. Vous n'êtes pas cheap. Vous faites des choix dans la vie. Vous ne faites pas des sacrifices ou des compromis en passant. Vous faites des choix. Vous faites des choix pour atteindre vos objectifs de réaliser votre rêve et de partir en voyage. Vous allez apprendre plein d'affaires sur vous, sur la société, sur les autres. C'est ça l'idée. Quand vous allez finalement partir en voyage, vous allez presque avoir l'impression que vous êtes parti un an plus tôt si vous avez commencé à économiser un an comme moi parce que vous allez avoir vécu une partie des expériences similaires que vous allez vivre en voyage quand vous allez partir. Pour finir, pour conclure, moi j'avais une méthode bonus mais ma conférence est un petit peu trop longue. Je manque de temps. Vous viendrez me voir tantôt. Je vais rester ici toute la soirée. Ça va me faire plaisir. Ne soyez pas gêné en passant. La personne la plus gênée c'est d'asseoir c'est moi et je suis sur le stage. Ça va vraiment me faire plaisir. Venez me voir. Venez jaser avec moi. Juste pour vous teaser, je l'avais mis dans mon PowerPoint. Ma méthode bonus, je l'avais appelée les crêpes. Émilie en a parlé tantôt. Ceux qui étaient au Nomad Talks la dernière fois savent peut-être de quoi je parle mais vous viendrez me voir. Je vais tout vous expliquer ça tantôt. Avec les méthodes que je vous ai données ce soir, j'espère que c'est clair pour vous que dans le fond, l'argent que vous avez tant besoin pour partir en voyage et que vous vous dites « Wow, j'aimerais ça gagner 10 000$ de plus par année comme ça je pourrais peut-être me payer un voyage. » L'argent que vous semblez avoir besoin vous l'avez déjà dans le fond. C'est juste que vous ne l'utilisez pas de manière optimale. Tout cet argent-là vous pourriez... Si vous aviez commencé à utiliser mes méthodes que je vous ai données ce soir, l'année dernière, je parlerais peut-être à une salle vide en ce moment et vous seriez peut-être en train de visiter le Machu Picci ou... Vous seriez en train de réaliser votre rêve présentement et c'est aussi simple que ça dans le fond. Vous l'avez déjà votre argent. Vous avez juste besoin de mieux l'investir. Fait que... Tu sais... Moi, avant de vous laisser ce soir, il y a une chose que je voudrais vous dire. Maintenant que vous avez tous ces outils-là que je vous ai donnés ce soir et que vous comprenez bien comment atteindre vos objectifs, bien... Moi, il y a une chose qu'un de mes bons amis m'a dit il y a deux ans puis qu'il m'a convaincu de partir en voyage puis j'aimerais ça vous le dire ce soir, mais pourquoi vous le faites pas dans le fond? Merci beaucoup tout le monde puis bonne soirée. Ok, alors la question c'est est-ce que Carl Finil peut nous parler des crêpes tout de suite? Pas de problème, je vais te dire ça. Ça, les crêpes, ça a été ma méthode qui m'a survu beaucoup d'argent pendant mon année d'économie. C'est que j'ai mangé une quantité industrielle de crêpes. Là, si vous êtes nutritionniste, vous allez brailler. Ma mère aussi, à chaque fois que j'en parle, elle pleure. Mais j'ai mangé beaucoup, beaucoup, beaucoup de crêpes parce que c'est super niaiseux dans le fond comme méthode. c'est que les crêpes c'est trois ingrédients puis c'est trois ingrédients parmi les moins chers qui existent à l'épicerie. C'est de la farine, du lait puis des oeufs. J'ai même la recette si vous voulez. Je la connais par cœur, j'en mange encore d'ailleurs. Puis tu sais ça, l'idée c'est peut-être pas de manger une quantité industrielle de crêpes comme moi je l'ai faite. Quoi que si vous voulez le faire, faites-le. Moi je l'ai faite, c'est le fun. Mais l'idée c'est peut-être juste de vous garder ces trois ingrédients-là, lait, farine, oeufs dans votre garde-manger dans votre frigo pour que tu sais mettons le soir vous rentrez chez vous, vous êtes comme « j'ai rien à manger, je me commanderais une pizza ». Faites-vous des crêpes, ça prend 15 minutes, c'est super simple, ça fait pas de vaisselle puis c'est efficace, ça va bien vous bourrer, vous mettez un peu de beurre de pinot, de Nutella, peu importe ce que vous aimez. Ça marche avec toutes des crêpes là. Puis vous faites ça puis c'est réglé. Tu sais, moi à toutes les fois, je rentrais le soir puis de la job puis j'étais fatigué, je me faisais des crêpes puis j'en avais pour le lendemain, je m'en faisais une bonne batch puis c'est aussi simple que ça. Fait que voilà mon truc. Alors la question c'est, est-ce qu'il y a une chose que t'as trouvé vraiment difficile, donc une chose que tu t'es privée que t'as trouvé qui était difficile de couper? Ce que j'ai trouvé le plus difficile pour moi, ça a été vraiment de... Comme j'avais un objectif extrêmement ambitieux, 20 000 $ par année, c'est beaucoup, peut-être que je ne sais pas nécessairement d'en économiser autant, on a aussi peu de temps, mais je devais voir moins mes amis parce qu'à chaque fois que je sortais avec mes amis, c'est sûr que j'allais dépenser de l'argent. Fait que bien souvent, puis aussi un peu comme le regard des autres, je vous disais peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous dire « Ah, t'es cheap, t'es bien cheap, pourquoi tu ne dépenses pas? » Mais c'est parce que ces personnes-là n'ont peut-être pas le même genre d'objectif ou de rêve que vous ou peut-être qu'ils ont d'autres projets dans la vie qui ne demandent pas d'économiser autant d'argent. Fait que ce regard-là des autres qui étaient comme « Ah, t'sais, comment, là, envoie, viens! » Puis des fois, j'avais vraiment le goût de sortir puis d'aller avec eux autres puis je ne pouvais juste pas le faire. Fait que j'étais obligé, mettons, le vendredi soir de rester chez nous puis prendre ce relax. Mais j'ai trouvé d'autres moyens de m'amuser puis de faire des trucs pour moins cher. Fait que c'est une période d'adaptation. Au début, c'était un petit peu plus difficile, mais gardez toujours le cap, gardez votre idée en tête puis restez motivés avec ça puis ça devrait bien aller quand même. Voilà. Alors, si vous avez d'autres questions, Carpely va être disponible à la fin de la présentation. Vous allez pouvoir lui demander sa recette de crêpe. Oui, je la connais par cœur. Alors, une dernière main d'applaudissements pour Carpely. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...